Bonjour, aujourd'hui je vous propose une histoire qui s'appelle L'homme triste à la recherche de son histoire et du bonheur. Il s'agit d'une histoire écrite en commun par les abonnés de la page Facebook Nathalie Fleux. Un grand merci à eux. Voici l'histoire. Il était une fois un jeune homme malchanceux. Mais ce jeune homme aimait beaucoup lire et ainsi il pouvait imaginer son propre monde et sa propre chance. La lecture l'avait complètement changé et il avait commencé à écrire sa propre histoire pour pouvoir partager sa vie personnelle avec tout le monde. Pour écrire son histoire, il devait sortir et voyager souvent, plus communiquer avec les gens et particulièrement avec les femmes. Quand il était gamin, il rêvait d'être un grand aventurier. Il lisait des livres de fiction, il s'imaginait explorant l'espace infini. Il aimait la mer. Son père était marin et celui-ci passait énormément de temps en dehors de chez lui et il lui manquait beaucoup. Alors il s'est dit qu'il allait faire un voyage en bateau pour faire l'expérience d'un voyage en mer comme son père. Il ne connaissait peu ce père qui était mort trop tôt. C'est pour cela qu'il s'est mis à penser qu'il pourrait faire des recherches sur sa vie et racontait son histoire. Son histoire est tellement triste. Il nous la livre à travers son écriture. À cause de sa tristesse, il avait décidé de voyager pour connaître de nouveaux lieux et des gens, pour se sentir aimé et ne plus tout le temps être triste. Un jour en Espagne, il a connu une belle fille. Cette fille avait beaucoup de charme, de beaux yeux et était cultivée. Elle aimait la lecture, notamment la littérature française. Il s'était rencontré au bord de la mer. Elle était en train de lire un roman qui portait le titre de la sommoire d'Émile Zola. Cette fille s'appelait Maria. Cette adorable créature était totalement différente de lui. Elle aimait la vie. Un simple chant d'oiseau lui donnait envie de danser le flamenco. Elle lui répétait toujours « Ne cherche pas le bonheur, décide d'être heureux. Souris à la vie, elle te sourira. » Cette nuit-là, ils avaient écrit une nouvelle histoire. Ils ont ensuite voyagé et vécu au maximum. Elle était très belle, sympathique et sincère, alors que lui était timide et introvertie. L'écriture de cette histoire avait donné envie à cette fille de voir la vie du bon côté. Pour cela, elle a décidé de la partager avec ses proches et ses amis afin qu'ils puissent la mettre en pratique comme elle. Dans un chapitre, la fille dit « La vie est courte, profitez-en ! » Voici la belle conclusion de cette histoire, écrite par toutes les personnes que vous voyez affichées là sur votre écran. Un grand merci à eux et bravo ! Chacun a écrit une partie de l'histoire qu'une autre personne a continuée. Donc c'est vraiment une histoire commune. Grand merci à eux et à Sylvie pour son aide. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada